Alors Rospin de Plé, oui, Iranzi Kodi, D'Eldar Thiro, Iker LG très joué, méfions-nous. Janis Dejana, ça mérite une pièce. Justino, l'X de la course, le 14, en début de carrière, il avait montré des moyens. Est-ce qu'il est déjà assez prêt ? Une seule course de rentrée, après une longue absence, on va voir tout cela. Un père Aldeureux également, le 5, est l'une des possibilités. Liven Canard avait gagné avec lui à Tongres, et il m'avait dit ce jour-là, si j'ai un bon numéro un jour à Mons, je vais en gagner une. Eh bien le numéro, il l'a aujourd'hui. Il a le numéro 5, idéal pour un père Aldeureux. Il y a des concurrents qui se placent derrière la voiture. Le parcours est de 2300 mètres, c'est le plus usité ici, vous le savez. Un peu plus de deux tours de piste. L'importance des numéros en première ligne, puisque ce sont les plus riches dans cette épreuve qui partent en première ligne. mais avec deux, trois possibilités en deuxième ligne, avec le 12, le 14 et le 15 qui peuvent surprendre. Allez, quelques secondes encore. Deux start qui accélèrent. Pour l'instant, ils sont tous au trop. Et c'est parti dans cette épreuve avec le bon départ d'Osmann Declay, à Père Aldeureux, en pleine piste, numéro 5. Ika, Iransi Kodi, pardon, se rapproche également le 8 tout en dehors. Christophe qui va effacer ce numéro 8, il avait un mauvais numéro, il vient déjà sur les chevaux de tête, il va reprendre pour trouver un dos. Le 7 vient ensuite, il s'agit de Jupiter de Dussac. Idéal d'Artiro est remarquablement parti en deuxième ligne, et vient maintenant en 5, 6e position. Le voici, numéro 12, regardez, gros plan sur lui, avec un peu plus loin encore le numéro 6, Ikar Alji. On retrouve déjà les principaux favoris aux avant-postes. Notez que le 14, Jusino trotte en 7e position le long de la corde. On accélère en face avec le 5, un Père Aldeureux qui va se rabattre en tête devant le favori, Osmann Declay. On retrouve ensuite bien placé le 2 et au galop à l'arrière. Le 2, Joymaker qui va disparaître sur une faute. On retrouve donc ensuite très bien placé le 3e, le 7, Jupiter de Dussac. Accompagné par le 8, Hironsi Kodi qui est un peu né au vent. On vient tout en dehors avec le numéro 16, I am a full. Alors qu'à ses côtés, il y a également Janis Dejana, le numéro 15, qui est plutôt le long de la corde, avec Justino également, le 14. On vient de disqualifier le numéro 10, c'est Hidalgo Pagri qui était à l'arrière du peloton. On va boucler le premier tour de piste et repasser devant les tribunes sous la conduite numéro 5, un Père Aldeureux. Le 4, toujours dans son sillage, Osmann Deblay qui a le bon parcours. Le 14 est au galop et va être disqualifié à son tour. Le 8 à l'extérieur, Hironsi Kodi qui a fait tout son parcours né au vent. Malheureusement, ce n'est pas forcément l'idéal. Encore plus en dehors, I am a full. Là, c'est encore pire pour ce numéro 16. Ce sera très dur. Sur une troisième ligne, il y a le 6, Icare LJ, avec également côté corde le numéro 7, Jupiter de Dussac. Un peu plus loin, on retrouve Janis Dejana avec Ideal d'Artiro qui est en position d'attente. On a entamé le dernier kilomètre dans cet ordre et on va aborder la ligne d'en face, toujours sous la conduite d'un Père Aldeureux. Il avait un bon numéro aujourd'hui, il va devant, un Père Aldeureux. Ensuite, on a Osman Deplé, votre favori, qui est vraiment très bien placé, Hironsi Kodi, qui est toujours en dehors, né au vent, dans son dos. Il y a le 6, Icare LJ, avec Jupiter de Dussac, le 7 et ses concurrents qui vont dans cette ordre, le 16 se retirent. Il a eu un parcours épouvantable en dehors et le rétrograde. Le tournant final se profile sous la conduite toujours d'un Père Aldeureux qui a l'avantage depuis pas mal de temps. A ses côtés, il y a Hironsi Kodi dans leur sillage et bien au chaud, Osman Deplé qui va peut-être avoir du mal à trouver l'ouverture. Derrière, on tente de s'accrocher avec plusieurs concurrents et notamment le numéro 6, Icare LJ, qui était un peu la discordance au niveau du betting. Et Icare LJ est là et va attaquer dans le team de droite. A 250 mètres du but, avec toujours le numéro 5 et l'avantage d'un Père Aldeureux, avec Hironsi Kodi, le 8 qui prend l'incendant. Avec Hironsi Kodi qui file au poteau, à la faute, malheureusement, numéro 6 qui s'annonce avec le 4, Osman Deplé qui est lancé à la poursuite. Hironsi Kodi qui prend une revanche éclatante sur le 4, Osman Deplé qui ne sera que 3e. La 2e place pour le numéro 5, la 3e place pour le 4 et la 4e place en retrait, sans doute pour le 5, un Père Aldeureux. On va revoir tout cela au ralenti. La victoire numéro 8, Hironsi Kodi, 2e place pour le numéro 5, un Père Aldeureux. La 3e place pour le 4, Osman Deplé, les favoris sont là. La 4e place pour le numéro 12, Idéal d'Artiro.